... Très cher téléspectateur, salut chez vous. Merci de suivre votre émission Entelo. Au cours de cette émission, nous allons recevoir le professeur Émile Bougueli. On le recevra ici en tant que scientifique. Avec lui, nous allons parler de grandes décisions prises à l'issue des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui se sont tenus le mois passé à l'Boumbachi. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous vous sentez bien, professeur ? Très bien. Ok, professeur, sans plus tarder, nous commençons notre émission par ces états généraux, ces fameux états généraux qui ont eu lieu dernièrement à l'Boumbachi. Et fallait-il attendre autant d'années pour qu'ils aient finalement lieu ? Je pense que, d'abord, je suis un peu surpris de la façon dont vous désignez ces états généraux, ces fameux états généraux, n'est-ce pas ? Comme pour, dans un sens un peu péjoratif, je ne sais pas pourquoi on doit se plaindre que les états généraux se soient organisés. parce qu'il y a eu 25 ans, plus de 20 ans qu'on ne l'a pas fait, mais on devrait le faire et on l'a fait. Et je pense qu'il faut plutôt féliciter le fait qu'on l'ait organisé effectivement. Et puis, pourquoi les états généraux ? Nous tous, n'est-ce pas ? Tout le monde aujourd'hui se plaint du système d'éducatif congolais. Tout le monde se plaint. Ça ne va pas. On forme trop de chômeurs. Les diplômés n'ont plus la même valeur, etc., etc. Et donc, il fallait qu'il y ait une organisation de ces états généraux où les savants et les praticiens, n'est-ce pas, sont allés discuter pour voir, pour redéfinir le type d'enseignement qu'il nous faut. Parce qu'on l'oublie souvent, le système d'enseignement que nous avons maintenu jusqu'aujourd'hui est un système d'enseignement hérité de la colonisation. Or, le colonisateur avait ses objectifs. Il avait créé l'université, il avait créé des options en fonction de ses objectifs coloniaux. N'est-ce pas ? Il fallait former pour mieux extraire les minéraux. Il fallait former pour avoir des élites politiques favorables, n'est-ce pas, à la Belgique. Il fallait, il fallait. Donc, ils avaient leurs objectifs. Mais à partir du moment où nous avons acquis l'indépendance, nous devrions avoir d'autres visions et adapter notre système éducatif à ces visions nouvelles. Ce qui n'a pas été fait, Lumumba l'avait dit, n'est-ce pas ? Mabika Kalanda l'a répété, n'est-ce pas, qu'il fallait récréer l'école, former une véritable école congolaise. Le père et quoi aussi ? Le père, je voudrais, j'arrive justement là-bas. Le père et quoi, qui étaient lui-même, n'est-ce pas, un grand responsable de l'enseignement catholique. Et vous savez que c'est l'enseignement catholique qui a le gros du lot, n'est-ce pas, de l'enseignement. Il l'a dit déjà, n'est-ce pas, vers la fin des années 60. Il avait déjà constaté que les choses n'allaient pas continuer dans ce sens-là. Il y a eu Mobutu lui-même qui l'a dit, il y a eu une série d'autres profs, n'est-ce pas, qui ont parlé là-dessus. Les profs Kankwenda, les profs Ilunga Kabongo, etc. Tout le monde a remarqué que l'enseignement, les systèmes éducatifs tels qu'ils fonctionnaient, n'étaient pas capables de nous produire, n'est-ce pas, des cerveaux qu'il fallait pour répondre à l'objectif de développer le pays. Moi-même, d'ailleurs, j'ai parlé de l'université contre le développement. J'ai parlé aussi de l'école qui forme des cerveaux inutiles. Et donc, il fallait qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Et c'est ce qui a été fait à Lubumbashi. Oui, 329 recommandations. C'est-à-dire que le secteur de l'enseignement supérieur est vraiment dans le coma, professeur. C'est comme une ordonnance médicale de 329 médicaments, c'est toute une pharmacie. Oui, d'abord, 329. Il ne faut pas que ces chiffres-là vous effraient. Parce que ce ne sont pas des décisions qu'une seule personne doit prendre, n'est-ce pas ? Il y a des dispositions pour lesquelles chacun de nous, chaque faculté, chaque université, chaque localité, etc. Donc, il y a toute la société, n'est-ce pas, qui a des recommandations, n'est-ce pas, à appliquer. Donc, il ne faut pas, parce que j'ai vu beaucoup déjà, même des intellos, parler de 329 comme si c'est une seule personne qui allait le faire. Et la société a de multiples facettes. Il y a énormément d'acteurs. L'université n'est pas une institution qui fonctionne hors société, n'est-ce pas ? Et donc, il y a des responsabilités des uns et des autres. Et les 300, même si c'était 500 ou 1000, peuvent être, ces recommandations peuvent être exécutées si chacun de nous prend ses responsabilités, n'est-ce pas, au sérieux. Et il faut qu'on le fasse sans quoi nous sommes en train de courir à la perte, n'est-ce pas ? On sent que ça ne va pas. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Mais quand on prend des mesures, non, c'est trop. Non, c'est précipité, etc. Alors, quand est-ce que nous agirons ? Voilà. Oui, mais alors, vous avez aussi parlé du foisonnement d'institutions d'enseignement supérieur. Moi, je me dis, c'était peut-être une façon là pour les professeurs d'université que vous êtes de vous rendre compte que vous avez vous-même été promoteur, dans la plupart des cas, je ne sais pas si je me trompe, dans le foisonnement de ces institutions. Tel professeur a créé une institution et aujourd'hui, on a autant d'institutions d'enseignement supérieur. Est-ce que les professeurs d'université que vous êtes n'avaient pas une part de responsabilité là-dedans ? Merci beaucoup. D'abord, vous vous êtes légèrement trompé en disant que ce sont les profs qui sont promoteurs de la plupart des écoles. Je pense que la plupart des écoles, des universités qu'on trouve dans tous les villages, n'est-ce pas, sont surtout les faits des politiciens. Vous y avez entraîné, l'élite y a été entraînée, c'est ça ? L'élite n'y a pas été entraînée tel que vous pensez, n'est-ce pas, mais ce sont d'ailleurs, vous allez voir qu'aujourd'hui, qui sont en train de s'agiter quand on commence à prendre les mesures ? Ce sont les politiciens, n'est-ce pas, chacun pour plaire à sa contrée, à faire ça ou ça ou ça. Mais le problème, c'est que quand vous créez une université, mettez-y du sérieux, n'est-ce pas, une université, c'est-à-dire il n'y a pas que les bâtiments. D'abord, il faut les bâtiments, n'est-ce pas, il faut des bibliothèques, il faut des laboratoires, par exemple, pour les facultés de sciences, il faut des professeurs, il faut un personnel administratif et surtout un personnel académique qualifié. Alors, or, ça n'a pas été le cas, n'est-ce pas, c'était ici, à Opala, on a créé une université, donc à Bafacent aussi, il faut qu'il y ait une université, donc à Bana, je parle des territoires de chez moi à la Tchopo, n'est-ce pas, et là, il y a eu une concurrence, malheureusement, une concurrence par le bas, au lieu que les gens se battent pour améliorer, n'est-ce pas, rien n'a été fait, c'est ainsi qu'on trouve des universités qui fonctionnent dans des cases, donc je pense que les vidéos circulent souvent, et on ne peut pas, ou il n'y a pas de profs, n'est-ce pas, vous allez voir un gradué qui donne cours en licence, ou encore un décis qui donne cours, donc il n'y a pas, il n'y a pas de série, une université, c'est une université, il y a des normes, il y a une certaine rigueur, n'est-ce pas, à être intellectuel, on ne forme pas quelqu'un, nous tous, nous savons, n'est-ce pas, que les études, ce sont les périodes les plus dures, n'est-ce pas, où on doit travailler, on a peur, on est stressé, il y a des examens, il y a des livres à lire, il y a des choses avec des TP, etc., donc c'est ça l'université, alors quand, maintenant c'est le rabais, il suffit de mettre une pancarte là-bas, université de, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Rien, je pense que nous tous, tous les Congolais sont d'accord pour dire que, on avait, on était allé trop dans la légèreté, et qu'il fallait, n'est-ce pas, que quelqu'un s'élève un jour pour dire, écoutez, stop, tout ça. Oui, mais la légèreté dont vous parlez, c'est vrai que c'est dans des institutions d'enseignement supérieur créées par-ci, par-là, mais aussi, cette légèreté, on la trouve au niveau des universités mères, vous trouvez par exemple, je ne voudrais pas citer, le niveau au rabais du diplôme qu'on produit même dans les universités mères, est-ce que c'est, c'est pas aussi la faute à vous, élite, professeur, parce que c'est vous qui donnez le visa pour que tel étudiant soit licencié, gradué, il doit d'abord passer par vos mains, est-ce que, là aussi, vous voulez vous échapper, que non, c'est pas vous, c'est plutôt, je ne sais pas. Alors, je pense qu'on ne l'a pas dit, d'abord, nous sommes des intellos, les intellos des intellos, n'est-ce pas, il faut nous reconnaître, il faut reconnaître que ce sont les profs d'université qui ont sauvé l'université au Congo, parce qu'il fut un moment ici où le prof touchait 20 dollars par mois, n'est-ce pas, des mariages se sont cassés, beaucoup de nos aînés sont morts, n'est-ce pas, dans la misère la plus totale, parfois par manque de soins, par... Donc, malheureusement, nous avons tenu, parce que c'était une vocation, ne devient pas professeur d'université qui veut, et nous avons sauvé cette université. Et, toujours est-il que nous travaillons dans des conditions, n'est-ce pas, extrêmement difficiles, vous pouvez nous comparer aux profs de tous les pays du monde, n'est-ce pas, nous sommes, je ne dis pas seulement les moins bien payés, mais dans les conditions de travail dans lesquelles nous oeuvrons, n'est-ce pas, ne sont pas des conditions dignes des profs, mais nous tenons quand même. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas des choses que nous devons corriger, parmi les quoi, les recommandations, il y a aussi des recommandations qui nous concernent, n'est-ce pas, en tant que responsables, en tant qu'enseignants, n'est-ce pas, qui nous rappellent notre double responsabilité, parce que, non seulement nous instruisons, mais aussi nous éduquons, nous devons servir des modèles, n'est-ce pas, nous avons des défauts que nous connaissons, n'est-ce pas, entre nous, et tout cela a été dit. Nous avons fait, il y a eu aussi ce que moi j'ai appelé l'autopsychanalyse collective des professeurs, n'est-ce pas, et parmi les résolutions d'ailleurs, n'est-ce pas, nous avons convenu qu'il fallait qu'on tende vers la création d'un corps, n'est-ce pas, des métiers, avec une déontologie disciplinante, n'est-ce pas, pour que les profs d'université puissent présenter une image, une belle image, n'est-ce pas, vis-à-vis de la population, parce que là, certains de nos comportements, certains de nos collègues, n'est-ce pas, ont eu des comportements qui ont fait que, aujourd'hui, le métier est en train de baisser, de quoi, vis-à-vis de la population, même vis-à-vis des étudiants, et nous devons, n'est-ce pas, avoir un corps d'élite qui va nous discipliner tous pour que nous puissions rendre toute la noblesse à la fonction professorale, parce que, comme je venais de le dire, ne deviens pas professeurs qui veulent. Vous n'organisez jamais des émissions de ce genre-là. Comment on devient prof d'université ? N'est-ce pas ? On voit toujours des émissions de telles, de... Enfin, je ne cite pas le métier, mais le métier le plus noble, le métier de prof d'université. Je n'ai jamais vu, on organise, n'est-ce pas, des rencontres pour expliquer aux jeunes comment on devient professeur d'université. Mais là aussi, professeur, c'est chaque institution qui crée une école doctorale, pour qu'on devienne un jour professeur. Est-ce que ce n'est pas aussi de la légèreté ? Bon, on exagère aussi. D'abord, aucune institution ne s'auto-proclame formatrice de docteur. Les institutions qui sont autorisées par le ministère à former des docteurs, ce sont des institutions qui ont présenté un certain nombre de garanties. n'est-ce pas, notamment un corps professoral, n'est-ce pas, un nombre suffisant pour permettre le quoi ? La formation doctorale. Et d'ailleurs, je pense que c'était au temps du ministre Machaco, n'est-ce pas, il y a eu... Les doctorats n'étaient restés que dans trois institutions, n'est-ce pas, les grandes universités, et au fur et à mesure que les autres ont formé leurs enseignants, n'est-ce pas, et qu'ils ont rempli les critères, n'est-ce pas, on leur a accordé des autorisations pour former des docteurs. Donc, c'est sur base de garantie que ces institutions ont présentées. Donc, nous avons, nous formons tout de même des docteurs valables. Bon, je pense que je n'aime pas beaucoup discuter de ça, parce qu'il y a des... Comme nous, au Congo, nous aimons nous auto-flageller, beaucoup de gens croient que les docteurs qu'on forme ici ne valent rien. Hein ? Bon, je ne voudrais pas... Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne voudrais pas engager une polémique là-dessus, mais je vous dis que présenter une thèse de doctorat au Congo, il faut avoir les nerfs solides. N'est-ce pas ? Il faut avoir les nerfs très solides. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais nous qui avons présenté ici, n'est-ce pas, il faut avoir des nerfs solides, n'est-ce pas ? Il faut travailler beaucoup, il faut fournir beaucoup plus d'énergie que les autres, parce qu'ici, chez nous, les bibliothèques sont difficiles, il faut les trouver, n'est-ce pas ? Mais nous avons, nous bénéficions d'un avantage, nous avons un terrain d'observation, n'est-ce pas ? Une thèse sur le Congo, sur un sujet du Congo, défendue au Congo, ne peut pas être égale à une thèse sur le Congo défendue, par exemple, en Azerbaïdjan, où personne ne connaît le Congo. Mais ici, tous les profs connaissent le Congo, et vous êtes dans l'obligation, n'est-ce pas, de mettre du série dans ce que vous faites. Et bon, souvent, on dit n'importe quoi, mais les plagiat, c'est surtout dans les grandes universités qu'il y a beaucoup plus de plagiat, n'est-ce pas ? Si chez nous, ce sont des cas qui arrivent, mais ce ne sont pas des cas aussi fréquents qu'ailleurs. ailleurs. Donc, je pense que les thèses que nous dirigeons ici sont des thèses valables. Et personnellement, je suis très fier d'avoir, n'est-ce pas, participé à la formation de beaucoup de mes collègues, n'est-ce pas ? Petit Nangaï, aujourd'hui, ce sont mes collègues, n'est-ce pas, qui sont de très grande valeur. Et même ceux qui vont faire en Europe, qui ont étudié ici, ils ont leur base ici, ils sont allés en Europe compléter, ils n'ont jamais été complexés, n'est-ce pas, par rapport à d'autres. Je n'ai jamais vu un de nos étudiants ici qui est arrivé en Europe, dit non, là, j'étais complexé. Non, ils partent avec des bases très solides. OK, ça, c'est une bonne chose. Alors, une mesure phare issue des états généraux, c'est le système LMD. En quoi consiste-t-il, professeur, ce système ? Bon, le LMD, nous l'avions tous combattu, y compris moi-même, n'est-ce pas ? J'ai même écrit dans certains de mes livres contre le LMD, n'est-ce pas ? Mais il y avait aussi une sorte de communication qui n'était pas très bonne. Mais aux états généraux, on nous a expliqué clairement ce qu'était le LMD, n'est-ce pas ? Les systèmes qui veulent qu'on commence par la licence, le master, CM et doctorat. Alors, le LMD, c'était les Européens qui, n'est-ce pas, à Bologne, ont voulu réunifier leur... On voulait standardiser leur système de formation. C'est eux qui avaient adopté ça. Alors, chez nous, l'avantage du LMD, c'est quoi ? C'est que d'abord, on dit que le LMD est hostile au copier-coller. Or, jusqu'ici, notre système d'enseignement, c'est le copier-coller. N'est-ce pas ? Tel cours, on le donne là-bas, tel cours aussi ici. Tel cours là-bas, tel cours ici. Et il y a un grand travail que nous devons faire pour adapter, pour que les contenus de notre système d'enseignement, n'est-ce pas, soient des contenus qui puissent être, qui puissent rendre les diplômés congolais aptes à réagir, n'est-ce pas, dans son environnement. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Donc, le LMD, ce n'est pas le copier-coller. Il y a un grand travail qui nous attend, n'est-ce pas, qui attend toutes les facultés. Nous devons refaire tous les programmes en fonction des besoins réels de notre pays. Or, jusque-là, et c'est ce que j'ai toujours critiqué quand je parle de la formation de cerveau inutile, c'est justement parce qu'on forme les gens, ont leur bourre de théories écrites ailleurs, n'est-ce pas, dans des circonstances de ces gens-là. Par exemple, en sciences économiques, nous copions toutes les théories que les scientifiques occidentaux ont faites en fonction de leurs valeurs. Rélation internationale. Toutes les lois internationales sont contre nous, en faveur de ces gens-là. Donc, on peut comme ça, n'est-ce pas, même dans mon domaine en sociologie, n'est-ce pas, beaucoup de théories sont des théories qui sont appliquées et qui ont été écrites par ces gens, surtout quand ils écrivent sur nous. Je parle des sciences coloniales, c'est-à-dire quand ils écrivent sur nous, ils ont leur vision. Il faut que maintenant, à partir de ce système, nous puissions revoir, n'est-ce pas, nos enseignements... Mais il ne risque pas d'y avoir une contradiction dans ce qu'eux ont écrit et ce qu'on réécrira désormais, parce que la science est universelle. Très bien, la science a été... La science est universelle, mais l'esprit scientifique, n'est-ce pas, l'esprit scientifique, qu'est-ce que vous faites de la science ? Ça, ce n'est pas... Ça ne peut pas être universalisé. N'est-ce pas ? Il y a... N'ayez pas peur que nous puissions écrire le contraire de ce qu'on dit. Parce que nous devons le faire. C'est comme ça que le Mumba disait nous devons réécrire notre histoire. N'est-ce pas ? Les Tchèques, quant à Diop, l'ont fait. Et il a été contesté. Et chaque fois qu'un occidental écrit sur nous, sachez d'abord qu'il a déjà une arrière-pensée. Il y a des... Donc il a un fond idéologique. Qu'est-ce qu'il pense de nous ? Il y a un jeune philosophe, le prof Kinkani, qui a écrit un livre dernièrement. Il nous a démontré que tous les grands auteurs que nous lisons, tous les grands classiques, les Rousseau, les Voltaire, les Montesquy, tous étaient des racistes. Les papés de ce moment-là, tout le monde était raciste. Ils ont justifié l'esclavagisme, etc. Ces gens-là, est-ce que nous devons croire en nous ? Et tous ceux qui viennent après, ils ont toujours un fond. Donc ils nous regardent avec une certaine condescendance. N'est-ce pas ? Et toutes les théories qu'ils ont écrites, ce sont des théories que nous devons remettre en question pour que nous puissions réécrire nos théories en fonction des réalités de notre pays. tant que nous ne ferons pas cela, tant que nous compterons sur eux pour venir nous dire ce que nous devons faire, tant que nous allons les considérer comme des marchands ou des marabouts du développement, c'est-à-dire que c'est eux qui viennent nous dire ce que nous devons faire pour nous développer. Je peux vous assurer, mon cher Charles, que nous resterons dans les mêmes conditions, si pas pires. Nous devons, n'est-ce pas, nous refaire, nous croire aussi, hommes, croire en nous, croire en notre intelligence, observer notre milieu, maîtriser notre milieu, et aller de l'avant. Tant que nous serons là, n'est-ce pas, comme des bébés qui attendent tout de l'Occident, n'est-ce pas, l'Occident bourreau, il faut le dire clairement. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans ces continents ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas continué à faire ? Et là, c'est un point d'honneur. Pour la première fois, j'ai vu des États généraux organisés, n'est-ce pas, au Congo, il n'y avait que nous, profs congolais. Et nous nous sommes dit beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Il y a eu une grande avancée, parce que nous étions seuls à discuter de nos problèmes. Une fois que vous commencez à prendre tel coopérant, tel, je ne sais pas quoi, tel expert, banque mondiale, fonds monétaires, patati, patata, ils vont vous embrouiller. Et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Malheureusement, on ne comprend pas. On n'a pas le courage de le dire. N'est-ce pas ? C'est bien, professeur. Je suis vraiment très ému. Mais le problème, c'est que le niveau de l'étudiant, si le système LMD, c'est trois ans pour être licencié. Oui. Oui. Et auparavant, pour le moment, pour être licencié, il faut cinq ans. Si en cinq ans, on n'a pas pu bien former quelqu'un, c'est ce que nous remarquons, est-ce qu'en trois ans, on pourra le faire aussi facilement ? C'est l'inquiétude. Je pense que là, c'est un problème sémantique. N'est-ce pas ? Oui. Ce qu'on appelle licence en LMD, ce sont les trois premières années. Donc, c'est le graduat. Que nous appelions graduat. Graduat. N'est-ce pas ? Ce qu'on appelle master aujourd'hui, ça équivaut justement... A la licence. A la licence. Donc, je pense que là, c'est un petit problème sémantique. C'est-à-dire, c'est comme les juristes, pendant un certain temps, n'est-ce pas, du temps du vieux... de l'ancien premier ministre Kengo, par exemple, n'est-ce pas, du temps de l'Yahou, on sortait... Le diplôme de droit, ça s'appelait docteur Andro. N'est-ce pas ? Mais ils avaient le niveau de la licence. N'est-ce pas ? Et comme on parle aujourd'hui de docteur en médecine, c'est comme ça qu'on parlait de docteur Andro. N'est-ce pas ? Et on a changé. Donc, je pense qu'il n'y a pas un grand problème là-dessus. Les gens vont finir par s'habituer. Alors, venons-en au problème du niveau de vie du professeur. Et vous avez dit que le professeur a sauvé l'enseignement. Oui. Est-ce qu'il va continuer à le sauver sans réellement que ses conditions soient vraiment améliorées ? Parce que quand on veut avoir de bons résultats dans le secteur, dans ce secteur vital, je crois qu'il faudrait quand même que l'homme, le professeur que vous êtes, soit mis au centre, que le professeur vive bien ? Est-ce que les États généraux ont pensé à ça ? Sinon, pour quand alors cette amélioration ? Parce que bientôt, à la rentrée académique, il y aura certainement une grève qui va s'annoncer. Merci beaucoup. Nous avons pensé à ça. On l'a dit et redit. On a dit même plus que ça. N'est-ce pas ? Il faut que le pays, l'État, les autorités comprennent que la vérité scientifique, c'est ça qui a fait progresser l'humanité. N'est-ce pas ? Mais on a l'impression que dans ces pays, on ne croit pas aux profs. On croit que les profs, Azana, Banakuna, tout ça, on ne sait pas que le savoir, c'est la grande richesse, n'est-ce pas, du monde aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de posséder le cuivre ou je ne sais pas quoi qui fait la richesse d'un pays, mais c'est le fait de posséder, n'est-ce pas, des hommes au savoir utile et utilisable. Mais dans notre pays, n'est-ce pas, on voit que ce sont... Bon, on croit aux pasteurs, on leur donne de l'argent, n'est-ce pas ? Et eux-mêmes sont en train de se... Ils s'embrouillent là en disant « Voilà, moi j'avais reçu autant, j'avais des milliers d'argent que le professeur ne demande même pas. » Mais nous avons estimé que, n'est-ce pas ? Et puis dans le pays, dans ces pays aussi, quand on parle de tous ces détournements qu'il y a, parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent, on ne parle jamais des détournements de 10 000 dollars, de 100 000 dollars, c'est toujours en termes de millions, c'est qu'il y a l'argent dans le pays, n'est-ce pas ? Mettez vos profs à l'aise, renforcez la recherche scientifique, parce que c'est la recherche de la vérité qui fera prendre aux politiciens des décisions réalistes, utiles, n'est-ce pas ? Et des décisions qui peuvent faire progresser le pays. C'est ainsi qu'on avait, parmi les résolutions, n'est-ce pas, on a décidé de créer un secrétariat général académique chargé uniquement de la recherche dans les institutions. On a commencé par l'université de Kinshasa et nous espérons qu'on va le faire partout ailleurs. Donc, je pense que ce problème des conditions de vie, n'est-ce pas, des conditions de travail, les bibliothèques, n'est-ce pas, les bureaux des profs, etc., les fonds de recherche, tout ça a été discuté au niveau des états généraux. Et évidemment, n'est-ce pas, personnellement, je sais que l'application va se faire, n'est-ce pas, de manière progressive. nous pensons avoir fait entendre notre voix que nous sommes utiles et que le Congo ne marche pas aujourd'hui parce qu'on ne s'est pas confié aux scientifiques, aux intellectuels, on s'est plus confié aux politiciens. Et là, évidemment, vous allez me dire, non, mais les professeurs qui entrent au gouvernement, ils sont... Mais c'est la pépinière. L'enseignement supérieur, c'est la pépinière du gouvernement. Nous devons être clairs. Quand un professeur entre en politique, ce n'est pas parce que le père... Il n'est plus scientifique parce qu'il... Non, de toute façon, il est recruté par des politiciens, n'est-ce pas, qui lui donnent des assignations. Et c'est pour cela que nous souhaitons avoir un corps d'élite. Si nous avons un corps d'élite avec une discipline professionnelle, n'est-ce pas, bien déterminée, là, vous pouvez dire voilà ce que le prof a fait et là, le corps des profs peut alors dire un mot, peut le sanctionner comme le font le médecin, comme le font les avocats, les ingénieurs civils, n'est-ce pas, ils ont des corps d'élite pour la désordre. OK. On ne peut pas terminer cette émission, professeur, sans parler de la fermeture des facultés de médecine. Est-ce que cette mesure n'était pas prise précipitamment ? Parce qu'elle a été mûri préalablement. Bon, merci beaucoup. J'ai suivi, il y a beaucoup d'agitation sur la fermeture des facultés de médecine. D'abord, nous devons savoir que les études de médecine sont les études les plus longues et les plus exigeantes. de toutes les formations, les études les plus longues, les plus exigeantes sont les études de médecine. Parce que, vous savez, on peut jouer, un ingénieur peut construire un mur, il remarque que ça s'est courbé, on peut le détruire et le reconstruire. N'est-ce pas ? Un mécanicier qui a commis une erreur, on peut réparer, etc. Mais la vie humaine, il n'y a pas de réparation. N'est-ce pas ? Quand le cœur s'arrête, ça s'arrête. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de médecine qui ressuscite. Et donc, quand on forme un médecin, n'est-ce pas, on applique de quoi ? De dispositions, de quoi ? Comment je veux dire là ? Il y a une rigueur, n'est-ce pas ? Proche même de la sévérité pour que, n'est-ce pas, la personne, quand on lui confie des personnes, il ne puisse pas se révéler être un charlatan et donc assassin. N'est-ce pas ? Assassin en salle d'hôp. Alors, nous savons que une faculté de médecine, le médecin, on ne le forme pas n'importe quoi. Or, chez nous, partout, il y a des facultés de médecine. Ils ne remplissent pas les moindres conditions. Nous les savons tous. Je suis surpris de voir que les gens se sont agités quand le ministre a pris cette décision. Les dossiers ont été préparés depuis longtemps. Il ne manquait que quelqu'un qui puisse prendre, mettre ça en action. C'est depuis longtemps. on l'avait fait en ce temps. Oui, on l'a fait. Il y a eu beaucoup de rapports qui ont été faits. N'est-ce pas ? On ne forme pas un médecin dans la rue. On ne forme pas un médecin n'importe où. n'est-ce pas ? Il faut mettre de la valeur à cette formation. Et puis, aux états généraux, on n'a pas dit qu'il faut supprimer tel n'a pas le droit de faire ceci. Non, on a dit seulement que les conditions n'étant pas encore remplies. Si, par exemple, dans une université, on a supprimé l'organisation de l'enseignement de la médecine. Mais si les promoteurs de cette université ou les autorités remplissent les conditions, on ne va pas l'empêcher de former des médecins parce que nous en avons besoin. Mais les étudiants inscrits depuis longtemps... Les étudiants, c'était clair. N'est-ce pas ? Les étudiants ne seront pas jetés dans la rue. Ils seront comment on dit ça ? Ils seront réclassés dans des facultés autorisées, mais moyennant examens. C'est-à-dire qu'on doit les tester. N'est-ce pas ? Ce n'est pas parce que vous avez été ici premier doc en médecine, premier doc en médecine. Non. On doit les tester parce qu'il y en a qui ont eu des cours. N'est-ce pas ? Les infirmiers qui donnent cours, les médecins qui n'en ont pas qualité donnent cours, etc. Donc, il faut vérifier. Si le test démontre que vous avez la capacité, vous entrez dans la classe équivalente et c'est normal. Très cher tel spectateur, on est obligé d'arrêter parce que le temps reste très court pour cette émission. De toutes les façons, on fera en sorte qu'on nous ajoute quelques minutes pour ça. nous avons parlé des états généraux, des décisions prises au niveau des états généraux de l'enseignement et supérieurs avec le professeur Émile Bongeli que vous connaissez bien, il n'est plus à présenter, scientifique. Vous avez sûrement été édifié par les différentes réponses qu'il a données. Merci pour votre attention et à la prochaine. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501